Quelles sont les campagnes les plus utilisées par les entreprises ? Quelles sont celles qui obtiennent le plus d'impression ? Ou encore, quelles sont les campagnes les moins chères ? Nous avons analysé plus de 700 comptes et 5000 campagnes publicitaires TikTok Ads pour découvrir comment les marques et les social media managers utilisent la plateforme publicitaire du réseau social. Nous vous partageons nos conclusions. Avant toute chose, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous avez déjà programmé une campagne publicitaire sur TikTok Ads vous avez la possibilité de choisir le type de campagne. Il est important de bien le déterminer en amont pour choisir un objectif qui soit en cohérence avec votre stratégie. On va voir en détail quelles sont les différences et faire un petit récap, ça fait pas de nuit. Le premier type de campagne est vue de la vidéo et a pour objectif d'augmenter le nombre de reproductions de la vidéo et ainsi toucher le plus de personnes pour maximiser vos chances d'obtenir des interactions sur votre contenu. On a ensuite les campagnes de conversion de sites web avec pour objectif de créer de l'activité décisive sur votre site. Ça peut être par exemple ajouter des articles au panier ou créer un... Pour mettre en avant une application cette fois-ci et augmenter son nombre de téléchargements, il existe des campagnes promotion de l'application. Les campagnes de génération de prospects vous permettent de récupérer des informations sur vos potentiels clients pour votre entreprise. Les campagnes accès sur la portée consistent à montrer votre contenu au plus grand nombre. Si vous souhaitez vendre vos produits sur TikTok Shop, votre site web ou votre application, choisissez les campagnes de vente de produits. Si votre objectif est de rediriger votre audience vers un lien externe comme votre site web, votre blog par exemple, utilisez le type de campagne Trafic. Et enfin, si vous souhaitez que davantage de personnes interagissent avec votre compte et gagner des abonnés, préférez les campagnes Interaction avec la communauté. Très bien, maintenant que nous avons passé en revue les différents types de campagnes, nous allons voir avec des chiffres concrets comment tirer le meilleur parti de TikTok Ads. C'est parti ! Et on commence avec une question que vous vous posez peut-être, quel est le type de campagne le plus utilisé ? Eh bien, à 26%, les campagnes préférées des entreprises, des agences et des social médias sont celles avec pour objectif d'augmenter les visualisations des vidéos. Suivez de près par les campagnes avec objectif les interactions qui représentent 21% de l'ensemble des types de campagnes. Découvrons maintenant quelles sont les campagnes qui obtiennent le plus d'impression. Eh bien, ce sont également les campagnes avec pour objectif d'augmenter les reproductions des vidéos qui obtiennent le plus d'impression et cette fois-ci, loin devant le reste des campagnes. Elles rapportent plus du double d'impression que les campagnes axées sur la portée qui arrivent en deuxième position avec respectivement 46% et 20%. Cette donnée est intéressante, même si elle ne se reprend pas tant que ça, car en effet, les vidéos représentent le contenu phare de TikTok qui jusqu'ici ne présentait que ce format avant que les carousels ne fassent leur apparition. Les marques, les agences et les social médias ont donc pour objectif principal d'atteindre de nouveaux utilisateurs à travers du contenu vidéo. Découvrons maintenant quel budget est investi dans les campagnes. Eh bien, on se rend compte que les campagnes axées sur les visualisations des vidéos, bien qu'elles soient les plus utilisées, sont également les plus chères. Et ce que ce soit en termes de CPC, c'est donc coût par clic ou CPM, coût pour 1000, avec un coût par clic de 6,08$, loin derrière les autres types de campagnes. C'est 6 fois plus que les interactions avec la communauté qui est le deuxième type de campagne le plus cher. Ou encore un CPM de 2,1$ pour 1000 impressions. En revanche, les campagnes de clic sont celles avec un CPC et un CPM des plus avantagées. Et ce sont d'ailleurs celles qui obtiennent le plus de clics, ce qui nous amène à notre quatrième point. Si votre objectif est d'obtenir le maximum de clics, c'est sur les campagnes de trafic qu'il faut miser. On le sait tous, sur TikTok, partager des liens n'est pas une mince affaire. Il n'est donc pas surprenant que les campagnes qui obtiennent le plus de clics sont celles pensées pour ajouter des liens. Cela permet de diriger votre audience vers votre site internet, votre blog ou votre boutique en ligne. Et si vous vous demandez quelles sont les campagnes qui ont le meilleur taux de conversion, je vous donne la réponse de suite. Les campagnes qui convertissent le plus sont également celles qui redirigent les utilisateurs vers un autre lien pour effectuer une action. Ce sont donc les campagnes de trafic. Dans le langage de TikTok, les conversions représentent le nombre de fois qu'une publicité obtient un résultat par rapport à l'objectif préalablement défini. En d'autres termes, que l'utilisateur réalise deux actions, par exemple, cliquer sur un lien et interagir. On arrive à la fin de cette vidéo sur l'étude TikTok Ads 2024. Nous avons analysé plus de 5000 campagnes. Maintenant, c'est à votre tour de tirer vos conclusions et les mettre en application pour préparer votre stratégie. Et comme toujours, pensez à analyser vos résultats et sur Metricool, bien sûr. Et oui, souvenez-vous, sur Metricool, vous pouvez non seulement gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux, mais également vos campagnes publicitaires, dont TikTok Ads. Si vous n'avez pas encore de compte, c'est gratuit et le lien est dans la description. Et bien évidemment, je vous mets également l'étude complète dans la description. Si cette vidéo vous a plu, nous avons réalisé également une étude de Facebook Ads. Une vidéo est à venir très prochainement. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Je vous dis à très vite, Metricooler ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501